Salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour une vidéo produits terminés j'essaie de pas en faire trop souvent mais là j'ai quelques petites choses qui se sont accumulées dans mon sac à produits terminés donc c'est parti let's go vous allez pardonner le fait que ce soit pas trié dans mon sac j'en suis désolée j'ai fini une lessive oui aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une petite lessive que j'ai eu lors de ma soirée poulet party c'est la lessive you et honnêtement elle est vraiment pas mal c'est une lessive pour les peaux sensibles 100% d'actifs et la bouteille est d'origine végétale si vous buvez cette lessive il ne vous arrivera rien non mais c'est une blague mais c'est vraiment vrai en fait c'est à partir de produits végétal c'est vegan éco certifié là c'est un parfum lavande alors je vous avoue que ça sentait pas extrêmement fort la lavande donc ça passait hein y'avait pas de soucis c'est non classé dangereux je sais pas si vous allez voir c'est une lessive que vous trouvez logiquement un petit peu partout mais moi j'ai pas encore vu dans mon champ donc je vais zioter à l'occasion pour la retrouver j'ai la bouteille et ça c'était une recharge que la marque m'avait donné donc ils m'avaient donné une bouteille comme celle-ci et une recharge j'ai déjà tout utilisé faut que j'achète maintenant d'autres recharges peut-être d'autres odeurs j'ai aussi terminé, ah vous savez de ça que j'ai quelque part dans mon sac j'ai aussi logiquement le liquide vaisselle de cette marque là que j'ai un petit peu moins aimé j'ai trouvé un peu moins efficace parce que voilà c'est naturel mais du coup c'est pas très efficace ça nettoyait bien mais ça sentait pas extrêmement fort mais je tournerai oui vers cette marque à l'occasion sans problème je vous invite vraiment à la découvrir si vous connaissez pas si vous tombez dessus vraiment c'est pas mal et alors les packagings, les bouteilles et tout sont fait à partir je crois de coco non je sais plus où est-ce que c'est bon c'est pas écrit dessus mais en tout cas même ça c'est recyclable et c'est fait à partir, enfin 100% végétal donc je trouve ça vraiment cool on a fini avec la petite famille, les deux produits, le petit marseillais que la marque m'avait envoyé via une plateforme dont je vous avais parlé je vous mettrai ici la vidéo bon plan où je vous parle de toutes les plateformes pour recevoir des produits gratuitement même sans être influenceuse et du coup il m'avait envoyé ces deux produits là que nous avons terminé et adoré et racheté déjà j'ai terminé sur mon fils principalement et ma fille aussi il a utilisé le Rivadou je vous ai dit que j'utilisais vraiment les stocks que j'avais donc là je continue à utiliser les stocks mais je ne rachèterai pas même si c'est un bon produit que j'aime bien je crois que la compo n'est pas à 100% top donc j'essaye de me tourner comme je vous l'ai déjà dit vers des produits un peu meilleurs compos et pour ma fille j'ai terminé ce produit là qui est une huile végétale à l'avocat que je mélange avec un petit peu d'eau dans un pchipchit là un petit vapeau pour lui recoiffer les cheveux le matin pour lui refaire des jolies boucles ça marchait très très bien c'est une huile qui est quand même assez épaisse je vous préviens je mélangeais cette huile là de l'eau et de l'huile aussi de ricin qui est aussi très épaisse mais mélangée avec de l'eau ça passait en fait et ça permettait vraiment de dompter le cheveu sans le graisser et ça permettait surtout de le faire pousser ses cheveux et qu'il soit un petit peu plus hydraté donc ça c'était vraiment cool bien sûr ça je rachèterai à Romazone sans problème sous la douche j'ai terminé ce produit là de la marque Rivadou c'est une crève de douche senteur Néroli oriental mais qu'est-ce que ça sentait bon mais qu'est-ce que c'est mauvaise compo donc malheureusement c'était un cadeau donc j'avais envie de l'utiliser c'était un bonheur à utiliser mais je rachèterai pas parce que c'était pas une bonne compo c'est dommage de la part de Rivadou ça serait bien qu'il se tourne un petit peu vers des produits un petit peu meilleurs compos et celui-ci je l'ai racheté pendant des années des années depuis peut-être 2-3 ans depuis que j'ai eu toute une série d'allergies sur le visage après la grossesse de mon deuxième enfant donc mon fils Orane et ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a permis de nettoyer ma zone T c'est vraiment très très bien pour les peaux grasses mixtes à grasses puisque c'est un effet un peu micro peeling vous voyez quand vous l'utilisez au quotidien mais avec ma troisième grosse sèche j'ai eu la peau qui est devenue très sèche et du coup je ne pouvais plus l'utiliser c'était plus efficace et ça avait tendance à me rendre encore plus la peau sèche donc là je ne le rachète pas pour l'instant mais si mes soucis de peau reviennent je le rachèterai bien évidemment c'est Bioderma et c'est la solution micellaire nettoyante purifiante c'est bien ma H2O la gamme verte niveau cheveux on a terminé enfin j'ai terminé principalement une laque comme ça de la marque je crois que ça vient du site Guirant Beauté mais je ne rachèterai pas parce que c'est une laque basique qui marchait très bien mais voilà et le petit marseillais ce petit soin sans rinçage olive carité argan j'ai pas du tout aimé il grattait mon cuir chevelure donc non 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 je ne rachèterai pas celui-là je suis trop triste j'ai terminé deux bougies que j'ai aimé mais à fond les ballons j'ai adoré 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 la Yankee Gandalf que ma petite Elodie de la chaîne Elodie Moitu m'a offert la linge propre qui sentait très très fort mais très très bon en revanche je ne sais pas pourquoi il en reste quand même au fond c'est un peu dommage bon après je dis ça mais Bath & Body Works aussi il en reste un petit fond qui n'est pas utilisable j'arrive plus à l'utiliser et ça c'était la Hawaiian Hibiscus ça sentait quoi exactement ? ça sentait tellement bon ça sentait vraiment les îles les fleurs enfin je ne sais pas honnêtement c'est une odeur juste divine les deux étaient parfaites mais rien à voir ça c'était vraiment une odeur un peu fraîche d'été alors que l'autre c'était vraiment une odeur cocooning pour que la maison on sent bon le propre en fait donc si j'avais si j'ai l'occasion bien sûr je l'éregistrerai parce que j'ai adoré un bougie j'ai terminé aussi celle-ci qui est j'allais dire elle est de la marque Nip Nip j'avais eu dans mon swap avec Rima qui était à base d'huiles essentielles et je crois qu'elle était aux agrumes ou quelque chose comme ça mandarine j'ai bien aimé c'était hyper agréable à utiliser il n'y a rien à dire c'était top après ce que je rachèterais celle-ci c'était pas non plus un coup de coeur du ciel donc je ne sais pas si je rachèterais vraiment celle-ci mais c'était sympa à utiliser mais enfin on termine toute une gamme comme ça que je vous en avais parlé sur le site beauté privée j'avais acheté ça d'ailleurs je les ai revues en stock mais je n'ai pas craqué parce que j'ai acheté d'autres choses entre temps de la marque Natesence tout un alors il y a le shampoing après shampoing à la coco la noix de coco et le masque capillaire à l'huile de ricin kératine végétale pour les cheveux normaux à sec honnêtement cette gamme était très sympa très bonne compo du laboratoire Léa Nature qui sont quand même un bon laboratoire sans s'icônes etc je les avais scannés sur les applis ils étaient vraiment bien donc oui à l'occasion je les rachèterais sans problème parce que c'était vraiment une très très bonne gamme que j'ai beaucoup aimé que j'ai utilisé mais j'ai gardé aussi principalement pour ma fille j'ai terminé deux gommages que j'ai beaucoup aimé le gommage blanc crème noix de coco nourrissante d'ailleurs j'ai perdu le bouchon il est parti voilà il a une texture vraiment agréable avec des vrais morceaux de noix de coco à l'intérieur mais ça exfoliait mais pas non plus de fou quoi c'était juste très agréable à utiliser ça mettait plein de morceaux partout mais c'était sympa donc j'en ai un deuxième en stock que j'utiliserais mais je ne rachèterais pas et ça de 5 mondes c'est l'exfoliant graines de fleurs affine le grain de peau il élimine le visage pour le visage et le décolleté ça c'est juste une tuerie ce truc là mais quelle mauvaise compo quoi 5 mondes c'est trop dommage parce qu'ils ont des produits vraiment très très bien mais compos de merdasse il n'y a rien à dire honnêtement ça m'a affiné le grain de peau c'est vrai que ça exfoliait bien mais en même temps en douceur j'ai adoré l'utiliser mais voilà quoi je ne rachèterai pas parce que mauvaise compo 2 dentifrices sont terminées Elmex que nous rachetons à chaque fois et le Merci Andy que moi j'aime bien les personnes aiment enfin mon mari n'aime pas par exemple c'est vrai que ça mousse pas beaucoup c'est pas pareil que les dentifrices habituelles mais moi j'aime bien au niveau visage j'ai terminé cette crème là embryolise soins éclats jeunesse qui a beaucoup marché sur moi qui était agréable à utiliser tous les jours mais j'aimais pas l'odeur elle avait une espèce d'odeur de fleur que je n'aimais pas donc non je ne rachèterai pas juste pour ça parce que vraiment cette odeur je préfère quand il n'y a pas de parfum en fait ou une odeur de crème basique quoi mais pas une odeur de fleur comme ça c'est sous la douche j'ai terminé celui-ci qui était vraiment une tuerie de chez The Body Shop le fleur de cerisier du Japon trop trop agréable à utiliser compo je ne sais pas j'ai pas scanné mais je ne suis pas sûre que ce soit top donc je ne rachèterai pas parce que j'ai plein de gel douche en stock mais pas mal du tout quand même l'odeur vraiment j'aime beaucoup cette odeur de fleur de cerisier et sous la douche ça c'est bonne compo en revanche de la marque Home Home c'était le soin intime j'ai pas aimé l'utiliser pendant ma grossesse pourtant c'est fait pour les femmes enceintes comme vous pouvez le constater après vous pouvez l'utiliser aussi non enceinte mais après ma grossesse j'ai beaucoup aimé l'utiliser parce que c'est vrai qu'après un accouchement et tout ça m'a aidé à être plus clean ça m'a bien nettoyé et comme il faut un truc avec pH neutre et tout pour les parties intimes et bien ça a bien marché donc je rachèterai à l'occasion même si je n'ai plus à l'intention d'être enceinte je rachèterai à l'occasion si j'en ai besoin j'ai testé ce petit gommage que j'avais eu par ma copine Mylène le gommage de chez Sephora Watermelon donc à la pastèque il est pas mal du tout vraiment j'ai été épatée par ce gommage il est vraiment pas mal donc si à l'occasion j'en trouve chez Sephora en petite dosette comme ça je trouve ça sympa bon après il en reste un peu dedans parce qu'on n'arrive pas à tout enlever mais bon j'ai trouvé ça plutôt cool en dentifrice on a terminé aussi celui-ci le Oral-B 3D White honnêtement ouais pas mal mais c'est pas ça m'a pas transcendé plus que ça et pour les mains on a terminé ce petit truc là qui est vraiment une tuerie qui sentait tellement bon c'est le savon moussant pour les mains de chez Bath & Body Works que j'avais acheté au Canada le Sun Please Mango Mai Tai mais qu'est-ce que ça sentait bon la mangue le monoeil l'ananas je sais pas c'était une tuerie ce truc là si je pouvais j'en rachèterais d'autres j'ai terminé plein de petites miniatures que j'ai eu dans les box en fait le Coco & Eve que j'ai bien aimé j'ai pu l'utiliser qu'une ou deux fois j'ai bien aimé donc j'aimerais bien le racheter un peu plus grand pour pouvoir le tester un petit peu plus je crois que la compo n'est pas top top mais c'est vrai qu'il est vraiment assez bluffant sur les cheveux il est très connu vous le trouvez chez Sephora donc oui ça je rachèterai à l'occasion il est d'ailleurs sur ma wish list j'ai terminé le Hairdresser Invisible Oil un primer de chez Bun Bun et Bun Bun j'ai beaucoup aimé je crois que je l'ai encore en stock donc j'en ai encore un en stock mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser un petit soin comme ça la kératine après shampoing air biothérapie de la marque G synergique j'avais une Birchbox d'ailleurs je mets toujours mon lien de Birchbox en barre d'infos si ça vous intéresse je suis toujours abonnée pour l'instant j'aime bien ce que je reçois bon ça c'était pas coup de coeur du siècle mais j'aime bien tester comme ça des petits trucs qu'on reçoit une ou deux utilisations c'est plutôt cool donc ça je rachèterai pas mais c'était sympa de tester c'était pas le coup de coeur du siècle tout comme ce shampoing que j'avais emmené à la mater qui n'a pas été ouf c'est le Morning Street un shampoing hydratant et nourrissant bof et ça c'est dans ma glam bag des Etats-Unis le Glow Long c'était une sorte de masque comme ça aussi pour les cheveux ça j'ai pas je ne rachèterai pas donc ce petit truc là il me reste 2 3 derniers petits produits soins et après on passe au make-up au niveau des produits encore Birchbox j'ai fini cette petite huile que j'ai beaucoup aimé c'était Linka Oil Pandora Oil Natural Concept honnêtement elle était vraiment bien pour les pointes et tout j'ai beaucoup aimé donc je regarderai sur le site Birchbox pourquoi pas j'ai terminé mon Sanex Nature Protect je vous en ai déjà parlé c'est vrai que j'aime beaucoup celui-ci il a une compo pas trop mal après j'ai pas scanné il faudra que je vérifie d'ailleurs mais j'ai essayé de passer à des produits plus clean mais c'est pas encore efficace sur moi ça me fait des allergies donc pour l'instant je reste sur ceux-là je finis mes stocks j'ai adoré ce petit baume à lèvres que j'avais eu de la part de Sandra une petite corse et du coup je l'ai terminé vraiment presque jusqu'au bout mais à la fin en fait il est devenu un peu plus foncé je sais pas si vous voyez et quand je l'ai utilisé il y avait des grains alors je savais pas s'il avait tourné parce que c'est valable 6 mois c'est vraiment un produit très naturel moi je l'ai utilisé beaucoup plus que 6 mois ça fait bien un an que je l'ai utilisé mais là je sens qu'il tourne bon j'avais quand même quasi tout fini donc c'est pas grave donc je le jette mais ça à l'occasion pourquoi pas c'était vraiment un super soin pour les lèvres j'ai adoré l'utiliser tous les soirs de presque toute l'année au niveau make-up j'ai enfin fini des mascaras ça m'arrive tellement rarement pourtant j'en utilise pas 50 en même temps mais c'est vrai que j'en avais certains qui m'ont duré 10 ans la fameuse base comme ça de chez L'Oréal Esthétique que j'ai utilisé pendant longtemps mais vous le savez si vous avez regardé mes vlogs mes vidéos mes dernières vidéos je l'ai racheté le fameux Panoramize de chez Nocibe que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs ma petite Elodie l'a beaucoup aimé dans son crash test vidéo je vous invite à aller le découvrir elle a fait toute une vidéo sur ses différents plein de mascaras qu'elle a testé et celui-ci elle a beaucoup aimé mais je vous invite à aller découvrir son classement et moi j'ai adoré aussi le Better Than Sex mais là c'était une version petite et il était sec donc voilà je jette mais c'est des mascaras que j'ai beaucoup aimé deux concealers j'ai pas mal fini aussi de concealers celui de chez Sephora comme ça qui était une teinte un peu foncée pour moi le anti-styrne haute couvrance qui était vraiment pas mal j'ai beaucoup aimé c'était la teinte Sand 30 il était un peu foncé mais voilà je l'ai quand même utilisé il était pas mal il masquait bien mes cernes et celui-ci le Concealer Undefined c'est ma petite Ela dans notre swap je vous remettrai ici si j'y pense dans notre premier swap elle m'avait offert je crois ce petit truc là que j'ai adoré que j'ai racheté déjà dans ma dernière commande Makeup Revolution d'ailleurs ne vous inquiétez pas ma vidéo Makeup Revolution crash test tout ça elle arrive c'est carte je vais y arriver je vais y arriver et si elle est en ligne d'ailleurs je vous la mettrai là mais je ne sais pas et j'ai fait terminer deux petits parfums parce que j'ai décidé de vider mes petits parfums comme ça un parfum de chez Clarence d'ailleurs qui a été une belle révélation c'est ma petite Mylène une abonnée qui m'avait offert l'eau des jardins je ne sais pas pourquoi mais j'ai beaucoup adoré l'utiliser et le Sephora à la noix de coco que j'ai utilisé aussi plutôt pas mal j'ai un peu vaporisé sur mes servielles vous savez avant d'aller sous la douche j'ai adoré et celui-ci avant d'aller dormir je ne sais pas il me donnait un coup de peps j'ai adoré donc voilà pour mes derniers produits terminés n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire vos derniers petits produits terminés les dernières découvertes que vous avez fait ou les gros flops que vous avez fait je vous prépare une vidéo flop top j'ai gardé plein de flops d'ailleurs qui sont par là-bas mais je vous prépare ça très prochainement j'ai hâte de vous lire en commentaire comme d'habitude je vous fais de gros gros bisous je vous dis à très très vite salut merci